Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antonin Angé, je suis l'auteur d'Interfile 1, 2, 3 et bien de 4, que je suis en train d'écrire actuellement. Alors Interfile, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau réseau social dans un futur proche qui permet de partager directement ses émotions avec les personnes qui sont à proximité. Ce qui, vous imaginez bien, n'est pas sans poser quelques soucis, sinon je n'aurais pas écrit 4 tomes. Vous savez aussi, certainement, ou alors c'est inquiétant, mais un virus se balade un peu partout dans le monde et ça, malheureusement, ce n'est pas de la science-fiction. Ce virus paralyse beaucoup de choses, notamment les interventions scolaires des autrices et des auteurs, et moi j'en ai beaucoup qui ont été supprimées. Mais on a pu, avec les professeurs et les professeurs documentalistes, les transformer en interventions scolaires numériques. Ce fut une très bonne expérience, et pour moi, et pour les professeurs, et aussi surtout pour les élèves, ce qui est quand même le plus important. Grâce au chat, ils pouvaient me faire part de leurs réflexions, de leurs impressions à tout moment, et au final, c'est un moment très enrichissant, très sympathique et très dynamique. Aussi, je fais cette vidéo pour proposer aux professeurs, aux professeurs documentalistes ou à quiconque sera intéressé de faire une intervention numérique. Mes interventions numériques durent deux heures et se déroulent en deux parties. La première, c'est sur l'écriture, sur ma manière d'écrire et sur la narration en général. La deuxième, c'est sur les réseaux sociaux. Durant la première heure, je réponds déjà à toutes les questions que peuvent se poser les élèves face à un écrivain. Comment je m'organise pour écrire ? Pourquoi j'écris ? Où me viennent mes idées ? Quel est mon âge ? Puisque c'est apparemment une question très importante qui revient sans arrêt. Ça doit fasciner les élèves de savoir que des auteurs et des autrices peuvent être jeunes. On va aussi se demander ce qu'est une histoire ? Qu'est-ce qui est important pour construire une histoire ? Je vais parler des écrivains architectes, des écrivains jardiniers, de ce qui les différencie, de ce qui différencie leur histoire, et expliquer pourquoi c'est utile de savoir à distinguer. Je vais aussi expliquer la notion de rythme dans une histoire, pourquoi sans rythme, une histoire est aussi plate qu'une crêpe. Et par exemple, pourquoi avant la victoire finale des héros, il est très important que tout semble perdu. Cette intervention, je l'avais aussi dynamique, c'est pour ça que je vais souvent poser des questions aux élèves, et parfois des codes. En voilà une. Trouvez-moi un super-héros qui a encore ses deux parents vivants. J'attends. Et bien, vous aurez la réponse à cette code, notamment dans mon intervention. Enfin, pour finir cette première heure, on parlera du cycle du héros, qui est un concept très important, et qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires. Dans la deuxième partie, on s'attaquera aux réseaux sociaux. Ils sont de partout, on les utilise tous les jours, mais est-ce qu'on les utilise bien ? Et je montrerai, à travers des concepts psychologiques, pourquoi il est si tentant de croire aux fake news et aux théories du complot, et pourquoi est-ce que les réseaux sociaux, par la manière même dont ils sont construits, encouragent la propagation de ces fausses informations. Mais surtout, je montrerai comment nous, utilisatrices, utilisateurs, on peut s'en sortir pour limiter la propagation de ces fausses informations, comment on peut être actif. Voilà. Donc, ce sera deux heures de réflexion, et j'espère de bonne humeur, où j'encouragerai les élèves à me parler, à échanger, surtout s'ils ne sont pas d'accord, parce que c'est là qu'il peut mener de vraies bonnes discussions. Point important concernant la rémunération de cette intervention, moi, je suis des recommandations de la Charte des auteurs aussi, et pour l'année 2020, une telle intervention est rémunérée 269,5 euros pour l'hôte. Si vous voulez des informations plus précises sur ce tarif, je mettrai en description de la vidéo le lien vers le site de la Charte des auteurs. Si vous avez des questions sur cette intervention, ou si elle vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, soit par des réseaux sociaux, soit via mon site antonindu.com, catégorie de contacts, je vous répondrai bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite bon courage pour cette période difficile, et peut-être à bientôt de l'autre côté de l'écran. A plus.